le réveil qui pique allez c'est pour la bonne cause alors voilà je viens de prendre mon petit déj et hier j'avais préparé toutes les affaires parce qu'en fait il va faire méga froid en haut du volcan je vous expliquerai dans tout ce moment exactement ce qu'on va faire pour si vous avez pas suivi le vlog d'hier donc voilà j'avais tout préparé donc là on va s'habiller très 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 chaudement et on va se mettre en route tranquillement il est 4h moins le quart du matin alors voilà il est 4h10 du matin et nous partons en direction du sommet du volcan pour admirer le lever de soleil j'allais dire le lever de soleil et même si on a réservé sur internet j'espère qu'on aura quand même des places parce qu'il est possible qu'en fait il n'y ait plus de place et là comme je peux voir il y a déjà des bouchons ça pue mais bon on verra on verra on verra bien allez à dans 50 minutes pour l'instant on a fait la moitié de la route la route est très belle elle a l'air même toute neuve elle est super facile super facile alors je sais qu'à la fin elle est un peu plus sinueuse mais pour le moment franchement ça fait une demi-heure qu'on roule elle est nickel la route parfois éclairée souvent pas mais toute belle bon par contre je voulais en profiter pour faire des photos de la voie lactée mais alors avec la pleine lune qui éclaire un truc de dingue c'est mort je n'ai pas de photos de la voie lactée peut-être des photos de la lune éventuellement mais pas de la voie lactée en tout cas ça c'est certain on entre dans le national park on voit que dalle mais c'est le bon officiel du national park alors normalement la route maintenant est un petit peu plus compliquée bon non bon alors effectivement ça tourne la lune mais c'est pas voilà ça ressemble à ça quoi franchement il y a une vue ouais on voit rien avec la cam mais une vue de dingue et la route franchement super bonne surprise quoi c'est trop beau qu'est ce qui m'est arrivé il y en a deux gens devant hop si si on voit rien information super importante à savoir si vous voulez faire le lever de soleil depuis le volcan depuis quelques temps maintenant il faut réserver à l'avance et là notamment j'ai essayé de changer de jour moi là cette semaine il y avait plus de place j'avais réservé bien à l'avance voilà j'avais réservé le 17 septembre donc voilà il faut aller sur le site de récréation.gouv c'est le même site qu'on utilise d'ailleurs pour booker nos campings nous et en fait c'est pas très très cher c'est 1,50$ c'est que dalle mais si vous n'avez pas ça vous ne pouvez pas accéder au sommet du volcan quoi donc voilà là c'est la queue pour vérifier qu'on est ça il y avait un panneau là il y a quelques miles qui nous disait attention si vous n'avez pas ça vous n'allez pas pouvoir rentrer et donc c'est de 3h du matin à 7h du matin sachant que le soleil se lève à 6h20 voilà bon les couleurs et tout ça arrive avant mais le vrai lever de soleil est à 6h20 aujourd'hui après je pense que ça dépend les périodes de l'année mais voilà indispensable d'avoir ce petit papier sinon vous ne pouvez pas aller voir le lever de soleil depuis le volcan alors on a plus de passe des parcs nationaux donc là on doit payer 25$ d'entrée parce que c'est un parc national ce volcan c'est bon à savoir d'ailleurs il va falloir qu'on aille au visitor center se faire le petit tampon pour mettre dans notre passeport parce que voilà c'est un parc national cette petite merveille volcanique donc là on paye 25$ en plus des 1,50$ pour le lever de soleil et Nico est fatigué je crois je crois qu'à cet instant précis il me déteste de l'avoir réveillé à 3h du matin ah bah oui bah écoute hein pour voir des merveilles il faut se lever tôt c'est comme ça c'est le jeu c'est le jeu mon pauvre luçon alors voilà on vient de se garer on est au parking du visitor center on pouvait pas monter plus haut en voiture donc là vous voyez les gens ils montent je pense que le lever de soleil il est imminent là on voit que ça commence à être clair le ciel est super dégagé ça fait trop beau donc on monte à pied un petit peu et puis on va se poser pour admirer ça ma foi je suis trop contente on a eu de la place et tout sans problème allez go bon alors le but c'est de trouver un spot là il y a tout le monde qui a pris un petit espacement je sais pas si on va en avoir bon bah il est 5h40 on attend c'est déjà super joli la nana elle est toute en mitoufli on voit rien dans la couverture alors c'est le lever de soleil sponsorisé par bigumi elle a son pilou plus son kawai et moi j'ai mon manteau moumoute incorporé voilà il fait 11 degrés ça va c'est pas mortel non plus quoi ça aurait pu être bien pire enfin voilà je vous filme ça donc j'en m'en 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 m Kenni pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501